Donc nous avons les yeux, les sourcils, le nez, et nous pouvons maintenant passer au dessin de la bouche. Alors pour le dessin de la bouche, on va repartir de nouveau d'une forme connue, peut-être l'ellipse, à vous de voir. Alors moi je vais le faire ici avec l'ellipse, et je dessine la forme générale de la bouche. Je la place pour l'instant, en tous les cas, au milieu du visage. Je vais la remonter un tout petit peu. Voilà, alors cette bouche, évidemment, cette forme-là n'est pas convaincante du tout. A nouveau, on va modifier cela, et pour cela, je vais à nouveau convertir en courbe, de manière à pouvoir changer les différents points qui forment la bouche. Alors je vais peut-être descendre ce point-ci, faire un sourire. Alors pour faire un sourire, il faudra peut-être faire des choses comme ça. Ça, à vous d'utiliser vos talents de dessinateur, donc ce point-là peut-être plus bas. Celui-ci aussi, celui-ci plus haut pour le sourire, à vous de voir. Voilà, il faudra un petit peu tester, un petit peu travailler. Alors, évidemment, une bouche, ce n'est pas bleu, et les lèvres ne sont pas bleues comme le trait extérieur. On va mettre les lèvres dans une couleur un peu plus soutenue que la bouche, dans le cas, en tous les cas, de la peau claire. Si vous avez choisi une peau sombre, vous devrez adapter, bien sûr. Alors, la ligne, je vais prendre une ligne, non, la ligne normale. Je prends la ligne, mettons, 6 points, ou 6 points, c'est bien, mais pas bleu. Et je vais prendre une couleur, est-ce que celle-ci, non, ça c'est un peu trop fort quand même. J'en ai une autre ici, en dessous, non, pas encore. Alors, si je prends cette couleur-là, on ne la voit pas, elle est de la même couleur que le visage, ça ne va pas. Voilà, on peut prendre quelque chose comme ceci. Et, alors, peut-être qu'il y a des points en trop, donc imaginons que je supprime ce point-là et ce point-là, et que je tire un peu ce point-ci vers le bas. Voilà, peut-être que les lèvres ne sont pas assez épaisses. Alors, que faire dans ce cas-là ? Je vais choisir une valeur personnalisée pour les lèvres. Donc, je vais prendre, par exemple, 10 points. Qu'est-ce que ça donne ? Ah oui, 10 points, c'est bien. Donc, je vais garder cela. Et la couleur bleue pour l'intérieur de la bouche, ça ne va pas. Alors, je vais prendre du blanc, ou en tous les cas du blanc un peu cassé. Ne dessinez pas les dents, sinon ça donnera un aspect fort agressif au personnage. Voilà, on peut peut-être faire mieux pour la bouche, mais pour l'instant, ça va nous satisfaire. Donc, nous avons maintenant, eh bien, les yeux, les sourcils, le nez, la bouche. Eh bien, la suite, dans quelques instants. Merci. Merci. Merci.